Musique Nous sommes de retour sur le salon de l'étudiant avec Carmen qui est en compagnie de l'IFPEC. Et oui, nous sommes de retour avec nos interviews d'école et donc c'est Louise qui va nous présenter son invité. Bonjour Amassi, vous êtes étudiante au sein de l'IFPEC à Rennes. Quels sont les différents parcours que propose votre école ? Du coup l'IFPEC propose un parcours en ergothérapie, en pédicœur podologie et en masso-kinésithérapeute. Et quelle est la moyenne d'élèves par classe ? Donc nous on est 75 en promotion en ergothérapie. Quelle est la reconnaissance de l'école ? La reconnaissance du coup c'est un diplôme d'état à la fin des trois ans d'études. Vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Oui, on a des ergothérapeutes mais on a aussi des intervenants extérieurs qui sont des professionnels de santé. Et quels sont les cours proposés dans votre école ? Alors en première année on dit qu'on a des cours sur le corps sain. On entend par corps sain du coup tout ce qui va être anatomie, traumato-rhumato, voilà principalement ces cours-là. On a aussi des cours de psychologie et de sociologie. On a aussi des cours forcément en lien avec l'ergothérapie, donc avec les méthodes et techniques de travail, voilà avec tout ce qui concerne l'ergothérapie. Et en deuxième année on a des cours sur le corps dit lésé, donc là on attaque les pathologies. Quelle est la charge de travail de vos étudiants ? Donc on a environ, on dit qu'on a 36% de travail personnel, on a 40% de travail théorique, donc des cours et on a aussi formation clinique qui correspond au stage qui correspond à 25%. Est-ce que votre école propose une alternance ou des stages rémunérés ? Alors oui, on a des stages au cours des 3 ans de formation. On a un stage de 1 mois en première année, puis en deuxième année on a 2 stages de 2 mois et la même chose en troisième année. A la sortie de l'école, quel est le diplôme obtenu pour les étudiants ? Oui, c'est un diplôme d'état. Et quels sont les débouchés derrière les études ? Et bien du coup c'est le métier d'ergothérapeute. Merci. Et quel est le taux de réussite de votre école ? Alors aujourd'hui il est à 100%. Ah donc c'est plutôt pas mal. Oui, en fait quand on y rentre en général, on a un très bon accompagnement de la part de nos référents pédagogiques et de nos formateurs. Et on a beaucoup de, enfin on a des partiels qui nous permettent en fait, qui sont durs, on va pas se mentir, mais qui nous permettent d'avoir une seconde chance. Et du coup qui nous permettent de réviser en fait avec tous les autres élèves et d'avoir un système de tutorat qui fait que en général les élèves motivés réussissent. Donc vous dites que vous révisez un petit peu tous ensemble, donc ça veut dire qu'il y a une plutôt bonne ambiance dans cette école ? Oui, il y a une très très bonne ambiance dans l'école. On a un système de parrainage du coup qui fait qu'un élève qui arrive en première année a un parrain ou une marraine de deuxième année et un parrain ou une marraine de troisième année. Parce que du coup on est toujours, on est en stage en décalé. Et donc ce qui fait que c'est pour pas laisser l'étudiant en première année tout seul et qu'il puisse toujours avoir quelqu'un sur qui compter. Donc oui, et il y a un système de tutorat assez important. Donc c'est vraiment une école qui accompagne bien l'étudiant ? Oui, enfin moi qui suis pas très, forcément pas très scolaire et qui ai besoin de cadre, c'est vraiment, on n'est pas laissé comme forcément des étudiants en licence où on peut se dire qu'en fac on est moins bien accompagné. Là, on vous lâchera pas. Et quel est le coût annuel pour la formation ? C'est du coup une école privée, donc c'est 6 000 euros par an. D'accord. Et vous pouvez nous rappeler la date de vos portes ouvertes et comment peut-on vous contacter ? Alors sur le site de l'IFPEC, du coup vous pouvez nous contacter. Et les portes ouvertes, il me semble que c'est le 4 février. D'accord, merci. Merci Amassi, qui je rappelle est étudiante. Du coup c'est Amissi. Amassi, pardon, excusez-moi, qui est donc étudiante au sein de l'IFPEC à Rennes. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Donc comme on a pu le voir, c'est vraiment une école qui accompagne très très bien l'étudiant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Oui, merci beaucoup. Et comme Carmen l'a dit, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker le site de l'IFPEC. Si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez regarder cette émission en rediffusion du live sur YouTube. Si vous avez des questions, c'est toujours sur Instagram en story avec le sticker questions. Par la même occasion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Insta, Snap, YouTube et TikTok. C'est arrobase Radio Saint-Vincent partout. Et dans quelques instants, nous retrouverons Carmen qui est en compagnie de l'école ISCOM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501